... Se côtoyant, mais sans jamais s'atteindre, comme si chacun était jaloux de ses hauteurs, le riff et le moyen atlas se donnent rendez-vous pour former, tel un berceau, un long couloir, où reposent, ville millénaire et passage obligé pour les caravanes entre l'Oriental et les plaines occidentales, Taza, écrin séculaire des Zéniths et de la tribu de Meknesa, fondatrice de la cité au Xe siècle. Ainsi, au fil des siècles et des ans, Taza joua un rôle prépondérant dans les échanges liant les différentes régions du royaume. Si la ville a aujourd'hui perdu quelque peu de sa puissance commerciale, elle s'est révélée comme capitale de la spéléologie au Maroc. Riche de 120 cavités souterraines, actuellement recensées, elle peut s'enorgueillir d'offrir aux curieux, aux passionnés de beauté naturelle, aux rêveurs impénitents en quête de calme et de volupté mystérieuse, comme aux scientifiques à la découverte des entrailles de la terre, le lex séculaire et insondable de la montagne. Notre périple s'enclenche par la petite route secondaire 311, qui s'agrippe en livrant sur ses flancs des paysages tantôt forestiers, tantôt caillouteux. Au passage, nous nous oublions quelque peu en contemplant les versants du Moyen-Atlas plissé. Un ensemble de chaînes parallèles où sommeillent, tel des champs cotonneux, les sommets les plus enneigés du pays. J'belbounassal à 3340 mètres et J'belbouiblen à 3190 mètres. En contrebas de ces sommets coulent les paisibles eaux de la Mluya. Au kilomètre 36 de cette balade abrupte, nous renonçons à la route et pénétrons dans la montagne. Il nous faudra parcourir plus de 26 kilomètres pour atteindre notre objectif, Chara. Notre chemin, tantôt rocailleux, tantôt boueux, sillonne le lambeau très faillé des causes moyennes atlassiques à 1300 mètres d'altitude. Dans ce décor de montagne et de neige, on comprend alors l'entrelacement de multiples rivières. Infiltrées dans le calcaire, les eaux déambulent tantôt pour disparaître dans les profondes entrailles, tantôt pour réapparaître en cours d'eau ou torrent. Nous sommes ici dans la région du Chara, à 1300 mètres d'altitude, à l'extrême nord du Moyen-Atlas. Et là, exactement, on est à 6 kilomètres de la gueule du Gour. D'ailleurs, on voit bien que la roche calcaire de cet endroit est bien lapiaisée et bien travaillée par l'eau pendant des millénaires. C'est le lapiaz de Chara. Tous les ruisseaux se rassemblent et coulent dans un même lit pour atteindre le trou absorbant. Des eaux de précipitation et des fentes de neige qui viennent des sommets des montagnes environnantes et qui coulent à travers des bras et se rassemblent dans un bras principal vers les profondeurs de la terre, par cet endroit principalement. Et on ne sait pas où va cette terre. Au moment de la fente des neiges et des précipitations, cette grotte, on ne la voit pas. Elle est noyée dans l'eau. Maintenant, avant la fente des neiges, on peut pénétrer sur cet endroit principalement. Sur quelques mètres, pas plus. Et après, on ne voit plus rien. La grotte est bouchée et l'eau disparaît sous la terre. C'est à la lumière de travaux forestiers, en 1962, que Chahra fut mis à jour sur le flanc nord du Jbel Sreer. En buvant à même la rivière, Chahra s'abreuve, se forme et se conçoit. Et par le petit chemin forestier, nous nous dirigeons vers les portes de l'aventure. Et voilà, nous sommes au bord de la gueule du gouffre, à Chahra, la rivière souterraine. Après avoir vu les endroits par où la terre boit l'eau des précipitations, et là, on va suivre la rivière souterraine. Et ça ne demande pas une grande installation, parce qu'il n'y a que cette première pente, et après, on sera sur le lit souterrain de la rivière active, Chahra. Une des pertes de la rivière est devenue des effondrements de toits de la grotte. Il reste devant nous maintenant 7,5 km de galeries et de boyaux de la terre. Allons-y. Forgée patiemment par les eaux au cours des siècles et des millénaires, une galerie principale s'est formée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A quelques 2000 mètres de l'accès de la grotte, des pendoloques en forme de méduse, des trottoirs de calcite avec leurs terrasses d'argile, de galets ou de sable donnent à la cavité une allure de tableau multicolore. Toutes les nuances sont là, tous les silences sont là, seul le clapotement de l'eau rythme l'admiration de l'endroit. Des millénaires avant l'existence de l'homme, la nature a édifié ces monuments majestueux. ... ... ... ... ... C'est parti ! A intervalles réguliers, nous suspendons notre marche pour découvrir les parois. Stalagmite, stalactite, coulée de calcite, rongée de sabre née des diaclases du plafond. Dôme de calcite, pavée de micro-gours, fine draperie lovée sur elle-même. Stalactique, inclinée. Tout paraît de création récente, comme si le temps à chaque instant se renouvelait. Comme si le temps, par ce goutte-à-goutte millénaire, cherchait à imposer sa fraîcheur. Juste pour le repère, il faut 80 années de goutte-à-goutte pour façonner un centimètre carré de cette solidification. Capricieuse, cette affinité de goutte se vêtira de la forme de son choix, ornant ainsi la roche de toutes les formes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Par des réactions chimiques, et pendant des millénaires, les gouttelettes du plafond et les lentes coulées d'eau sur les parois ont façonné et façonnent des chefs-d'oeuvre. L'origine de toutes ces formes qui tapissent et embellissent les parois de cette grotte est cette goutte d'eau éternelle, venant d'une étroite fissure de la roche calcaire. La goutte se charge de bicarbonate de calcium avant de rencontrer l'atmosphère de la cavité. Et à chaque fois qu'elle quitte son support, elle trouve le temps de déposer sur la roche, autour d'elle-même, un anneau microscopique de calcite qui épouse la forme de la fissure de la roche. De nouveaux dépôts suivront jusqu'à la formation de l'une des sortes de concrétions. Par la réaction mécanique, il y a de ça quelques millions d'années, en sapant le joint de stratification qui séparait les dalles de calcaire à leur sortie de l'océan. Le fort débit de notre rivière, quant à lui, a creusé dans la roche cette cavité. Sous-titrage Société Radio-Canada En s'enfonçant davantage, le débit de la rivière augmente par de fortes résurgences sortant des parois de la galerie souterraine, avec un bruit de plus en plus fort. Notre avancée se poursuit dans le lit de la rivière, et l'eau lentement atteint notre poitrine. Nous sommes contraints de porter haut notre matériel. Si des frissons en viennent à parcourir le rachis du spéléologue, la cause n'en est pas le froid, mais bien la splendeur des lieux. Nous marchons toujours, escortés de draperies de calcite, de couleurs innombrables et de sons inédits, jaloux de leur pérennité dans les fonds protégés de la montagne. Notre progression nous mène à la rencontre d'une eau plus fougueuse. Des résurgences jaillissent des parois, couvrant alors nos pas dans la rivière. Nous savourons de longs instants cette musique souterraine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui mobilisent pour mieux s'imprégner de cette atmosphère d'obscurité, de silence et de musique aquatique. L'eau monte encore. Nous traversons des bassins encore plus profonds. A l'intérieur de nos combinaisons étanches se faufilent néanmoins quelques frissons. La tentation devient grande de reprendre Baudelaire. Ici dit le poète Tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Musique ... Puis, comme pour gratifier la petite troupe de sa marche, la rivière se cramponne à son lit mineur, nous livrant l'orosec, son lit majeur. ... ... ... ... ... Revigorés par ce hasard, nous nous enfonçons sur plus de 5 kilomètres. ... Sur ce parcours ponctué de torches, nous nous rapprochons pour mieux saisir l'éclat de cette calcite de plus en plus pure. ... Les cristaux sont d'une blancheur éclatante. Nous sommes ravis. ... Nous sommes éblouis par ce monde muet, minéral, riche à l'extrême. L'obscurité nous apaise. Finalement, elle est la seule constante. ... Les explications actuelles du développement des concrétions sont incomplètes. ... Mais vraisemblablement, plusieurs interprétations sont possibles et adaptées aux conditions locales. ... A travers une étroite fissure, une coulée d'eau de débit très lent, caresse, dans son passage continu la roche, et dépose sur elle une minuscule couche de calcite. Même si la coulée est stoppée par la rigueur du temps, les traces des douze caresses restent à jamais. ... La petite coulée d'eau ne se limite pas à créer des formes fantastiques dans le lieu et le temps, mais elle les peint. Chargée de métaux, elle en dépose sur ses chefs-d'oeuvre. A notre insu, nous nous retrouvons sept kilomètres et demi à l'intérieur de la grotte, où un obstacle infranchissable interrompt notre progression. Une étroiture boueuse nous invite au retour, en chemin inverse. ... Si tôt à l'extérieur de la grotte, nous nous empressons de découvrir les résurgences des eaux souterraines. À l'air libre, guidé par des bergers, nous sommes allés à la recherche des sorties de cette masse d'eau que nous avons vues sous terre. ... ... ... Et là, partout, de chaque fessure de la roche, l'eau sort. La rivière Chara, qui était souterraine, se monte et sort à l'air libre et qui donne la rivière Kauen. Un douard du même nom, Kauen, exploite le cours d'eau dès la formation de ce dernier. Déviation, moulin collectif, Eau bienfaitrice, mère de toute vie, survenue d'entrailles somptueuses, Nous sommes heureux de notre périple. Nous nous gratifions et nous nous réjouissons déjà de vous faire partager ce voyage des profondeurs que nous vous promettons de poursuivre à travers les autres cavités de cette région hospitalière, paisible et encore méconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501